Wesh Alex. Jules, prends ton temps. Voilà, ça charge pour ce que j'ai l'huile. Excellent ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super. Excellent. J'espère que la foudre ne va pas être trop en délire quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attente. Là, il y a beaucoup de gens qui vont venir, ça se trouve. Ça va être drôle. On est préparé à beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai plein de petites questions pour toi. Parfait. Du coup, on va faire d'abord des questions un peu sur ton parcours et tout, genre sérieux, suivant comment les gens réagissent. Et ensuite, après, plus tu vois un peu des trucs marrants et tout, genre des questions un peu cheloues, mais genre plus… Ok, tranquille. Tu veux commencer maintenant ou tu veux juste attendre un tout petit peu ? On peut attendre un peu, deux ou trois minutes, je pense. C'est bien. Tu penses que c'était bien l'entraînement ? Ouais, fatigant. J'ai repris cette semaine. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'était vraiment cool. J'ai pas mal plongé. Toi, t'as mué, dis donc. T'es un homme, Jules. Merci. T'as vu ou pas ? Ouais, tu sais. C'est bien, c'est bien. Du coup, toi, t'es au States encore ? Ouais, je suis en dernière année, là. Mais je rentre la semaine prochaine pour les vacances. Lourd. Vas-y, je me prends ça trop, je suis là. On verra. Bah ouais, en plus, il faut que j'aille m'entraîner et tout. Ah ouais. J'aimerais bien rentrer un vendredi matin pour m'entraîner avec vous, là, un vendredi. Bah ouais, ce serait bien, ouais. Ouais, Alexis, t'inquiète, t'inquiète. Ça va aller chier, Janda ? Faut savoir, parce qu'on a fait un concours hier et j'ai perdu, mais t'inquiète pas, j'aurai ma revanche, Alex, y'a pas de problème. Ouais, je m'arrive. Ça m'arrive. J'ai vu, il y a des potes, il y a Glénadelle, Titouan, Idriss, ça fait plaisir. La foule est en délire, franchement, là, ça fait plaisir. 16 vues, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là là. C'est qui le prochain, après moi, qui va faire une interview ? Euh, je ne sais pas encore. Ok. Mais en gros, on a prévu de faire soit des anciens plongeurs ou des plongeurs actuels, des juges ou des... Ouais, on avait pensé à CipoCite, ou alors des juges, enfin un peu des professionnels du plongeur et tout, tu vois, pour développer un peu le plongeur, parce qu'on est quand même un peu pas trop reconnus, quoi, tu vois. Après, le problème de Cip, tu sais, il n'est jamais sur son téléphone, donc... Bah, c'est pour ça que je ne l'ai même pas proposé pour le plongeur. Il faut les prévenir deux mois à l'avance, tous les jours, il faut les rappeler pour bien qu'ils s'en rappellent, tu vois, parce que sinon, c'est un peu complexe. C'est ça. Ah, Simon. Je le précise. Ça va, mon gars ? Bon, allez, je vais te débuter tes petites questions. Vas-y, vas-y. Est-ce que juste tu peux... Bon, tout le monde te connaît, en vrai, là, je pense sur les gens qui sont connectés, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, moi, c'est Jules Bouillet, 18 ans, je suis de Lyon, et j'ai déménagé, on peut dire, à l'INSEP à Paris depuis le début d'année. Et voilà, j'ai commencé le plongeon quand j'avais 6 ans. Excellent. Ça va être ma première question, en plus. Comment est-ce que tu as débuté le plongeon, et comment tu as découvert le plongeon ? Parce que c'est quand même pas très connu. Ouais. Alors, il faut savoir que mon grand frère Alexandre faisait du plongeon quand il avait 17 ans, par là. Et il s'est fait virer du club. Première personne à s'est fait virer du club. Ça, ce n'est pas important. Et un jour, il y a mon deuxième frère, Maxime, qui a voulu s'inscrire. Ouais. Et du coup, avec ma maman et mon frère, on est allés au bureau du club. Donc, tout d'abord, pour moi, m'inscrire à la natation, parce que je nageais pas très bien. Je venais d'apprendre à nager. Et en allant dans le bureau du plongeon, donc mon frère s'inscrit, et il y avait l'ancienne trésorière qui avait ici proposé à ce que j'essaye le plongeon, et du coup, j'avais accepté. Ok. Et tu dirais que ça t'a plu, genre ? Pas du tout. En fait, j'ai fait trois ans de loisirs. Je n'aimais pas trop parce que je ne faisais que des chandelles et tout. Et moi, je n'aimais pas. Je voulais faire le fou, tu vois. Et trois ans après, ma maman a demandé à Bastien que j'intégrer le groupe compétition, et c'est là que ça match. Voilà. C'est le début de tout. Martin, il dit sa balance dans la famille. Ah oui, oui. C'est le seul... Mon frère, c'est le seul patient qui s'est fait virer du club. C'est quand même une fierté. Je ne vais pas vous le cacher. Représente. Oui, bien sûr. Donc après, tu as débuté là en début de jeu au niveau. Et par contre, tu t'es blessé assez vite entre ta fracture tibia et ensuite les croisés ou je ne sais plus dans quelle heure c'était. C'est ça. J'ai commencé le haut niveau vers 8 ans et je me suis fait fracture des ligaments croisés quand j'avais 10 ans. C'était en novembre. Et je me suis fait opérer en juin. Donc grosse opération. Parce qu'à cet âge-là, quand même, c'est une grosse blessure. Normalement, c'est un truc qui arrive quand tu es adulte. En plus, tu grandis encore. Oui. Et de base, il m'avait dit, il faut que tu attendes 18 ans pour te faire opérer. Donc, il m'avait dit ça. J'avais 10 ans. Bon, c'était fini du coup. Et au final, on a trouvé une clinique à Lyon qui opérait les enfants. La clinique mère-enfant. Du coup, je me suis fait opérer et ça s'est très, très bien passé. Au bout de un an et un mois, je finis ma rééduque et je peux enfin reprendre. Donc, c'était très long. Et dans la foulée, je me suis cassé la jambe à l'entraînement. Donc, je me suis fait fracture du tibia et du perronné. Ce n'est pas cool. Donc, revelote, 4 mois, donc 2 saisons mortes. C'était très dur. Mais après, voilà, ça m'a forgé un mental. Parce que, en fait, j'ai compris que c'était vraiment le sport que je voulais faire. Ça m'avait tellement manqué que j'avais compris que je veux reprendre pour pouvoir continuer. Donc, ça a vraiment aidé à te motiver ? Oui, je pense que sans ces deux blessures, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai là. Moi, je pense que ça m'a forgé un mental assez fort. Pourtant, tu es jeune. C'est dur quand tu es jeune. Oui, je m'impressionne moi-même. Représente. Oui, mais en vrai, pour combler le vide, je réalis beaucoup de vidéos. J'allais beaucoup voir aux entraînements. C'est vrai que tu faisais souvent… Oui, et je réalis beaucoup de vidéos et tout. Ça ne faisait que envie de… de continuer, quoi. Oui. OK. Et après, tu reprends et tout. Et là, ça allait super vite. Tu as progressé quand même… Oui. Donc, il y a eu un an où c'était un peu un flottement. C'est normal le temps que je reprenne après deux ans d'arrêt. Et l'année d'après, oui, je s'intègre à l'équipe de France, comme tu avais dit, à 13 ans. Et c'est… C'est comment de représenter la France, genre à l'international ? C'est vrai que la première fois, c'est un truc de fou. Surtout quand tu as 13 ans. J'étais jeune 14 ans. Ouais, 13 ans et demi. Ouais, 13 ans et demi. Et ouais, c'est une fierté. Je ne peux pas te le cacher que c'était fou. Là, c'est là que tu comprends que tu as passé un stade. Tu vois, tu as les championnats de France et tout au niveau national. Mais là, tu es au niveau international. Et du coup, ouais, c'était impressionnant, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir en plongeant ? Ou ta meilleure compète ? Ouais, alors, j'en ai plusieurs que j'ai du mal à classer. Mais je pense que la meilleure, c'est quand même ma troisième place au championnat d'Europe en 2019. Je pense qu'avec le concours de circonstance, ouais, qui fait que je rate ma finale à un mètre où je devais normalement faire une médaille. C'était plus la hauteur où il y avait plus de chance. Et je me suis rattrapé à un mètre et je fais une médaille. Et avec un très beau concours, c'était vraiment quelque chose de fort, quoi. Parce qu'après aussi, merci. Parce que aussi, tu avais la première fois, je me suis calé, je suis au championnat du monde. Ça, c'était énorme. Je me rappelle, j'étais en première 2B, en plus. Ouais, on était ensemble. Ouais, on était à Rijeka. Et les JOJ, mais après, ça, c'était une bonne compète. C'était surtout l'ambiance. Mais le meilleur souvenir, vraiment, c'était la troisième place, quoi. Et aux JOJ, du coup, en Argentine, comment tu as vécu l'expérience d'être sur un village olympique, d'avoir pas que du plongeon à la compète ? Alors, comment c'était d'un peu pouvoir… Je sais que tu as beaucoup vu le breakdance ou les trucs comme ça. Ouais. Alors, comment ça s'était passé ? Déjà, moi, j'ai toujours rêvé de m'envie de faire les JO. Donc, ça, c'est une motivation de tous les jours. Et en fait, les JO de la jeunesse, c'est un avant-goût de ce qu'est les JO. Donc, c'est les JO, mais en beaucoup plus petit. Bon, c'est un peu plus simple. Voilà, mais c'est quand même énorme. Et le fait d'être dans un village et tout, c'est impressionnant. Tu rencontres des nouvelles personnes, une nouvelle équipe de France, tous les sports. Ça fait découvrir des sports. Du coup, moi, ce que je faisais avec Frédéric Parrault, mon coach, c'est qu'on allait voir plein de sports. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivé, ma compète était une semaine après. Donc, tu as eu le temps, ouais. Ouais, et une semaine après. Donc, on a fait genre les deux, trois premiers jours. On a fait l'adaptation, on allait à la piscine. On ne s'entraînait pas énormément. On allait voir d'autres sports. Et les trois jours avant la compète, on n'allait pas voir d'autres sports. On se focalisait sur les entraînements, les siestes, les dodos, tout. On fait la compète. Et après, par contre, pendant une semaine, je suis allé voir tous les sports que je pouvais. Et c'est quoi qui t'a plu le plus ? Alors, ouais, moi, c'est le breakdance parce que je me suis vraiment fait un ami. Il s'appelle Martin qui a fait vie de champion olympique. Et c'était un sport où au début, j'avais des a priori. Et au final, j'ai découvert et j'ai vraiment aimé. Après, voilà, il y a eu le tennis que je n'ai pas pu aller voir, mais j'ai suivi avec Hugo Gaston. C'était fou. Le basket, je suis allé voir. Je suis allé voir l'aviron. T'en avais bien profité, quand même. Ouais, les scrims. Parce qu'en plus, il y avait Armand qui est lyonnais. Du coup, j'ai dit, je vais représenter. Tu vois, je vais aller voir qu'il avait gagné en plus. Et voilà, c'était une expérience de fou. Vraiment. Tant mieux, au moins. Puis, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment ce que t'aimes, ce que t'as envie de faire. Ouais, bien sûr. Et puis, plonger avec un niveau comme ça, là, il y a un niveau de dingue. Ouais. Ça prend plein de trucs, donc c'est parfait. Mais en plus, c'est bien pour toi. C'est genre une super expérience. Ouais. Parce que t'étais encore jeune. Ouais, j'étais le plus jeune. Il y a deux ans. Ouais, j'étais le plus jeune. J'avais 16 ans. Ils étaient tous 18, presque. On était genre 3 à avoir 16 ans. Mais ouais, c'était fou. Encore plus impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Tant mieux. Bon, là, je pense plus à cette année 2020. C'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe. Le Covid, les choses comme ça. Ouais, c'est compliqué, ouais. Surtout que tu venais de te qualifier pour les Europe senior. Ouais, l'année dernière. Ouais, et pour les mondes junior. Et après, bon, du coup, ça a tout été annulé. Tout annulé, ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement ? Tu étais confiné à Lyon ? Non, j'étais confiné à Annecy. Donc là où je suis né, dans ma maison. Mais du coup, avec Rémi et Fred, ils ont mis tout un programme. Enfin, savoir Rémi. Rémi, c'est notre coach de PPG. Et ils ont tout mis en place avec un programme physique à faire tous les jours et des visios. Donc, on a gardé le rythme. Bon, après, c'était très démotivant le fait que la saison, elle est morte. Ça, on le savait. Et en plus, quand on allait revenir, la piscine, elle était en travaux. Donc, dans tous les cas, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Après, on a réussi à se débrouiller comme on pouvait, mais c'était un peu bizarre comme situation. Et du coup, est-ce que ça t'a un peu aidé dans ton choix pour aller à l'INSEP ou tu t'avais déjà prévu d'y aller ? C'est bon, tu m'entends ? Ok, j'ai perdu Jules. Mais on va reprendre contact rapidement. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Non, c'est bon, t'inquiète. Excuse-moi. Oh là là, ça a bugé d'un coup. Je n'ai pas compris. Oh Dieu. Je ne sais plus où j'allais. Ah, le confinement. Oui. Et du coup, je disais, est-ce que ça t'a un peu aidé pour ta décision de partir à l'INSEP étant donné que la piscine, elle, elle allait être fermée, ou des choses comme ça ou c'était déjà un peu tout fait ? En gros, j'avais déjà appris des nouvelles un peu pour voir comment ça se passait. Et j'avais déjà un peu pour ambition d'aller à l'INSEP dès le début de l'année dernière. Donc, j'en avais parlé avec Noël et tout. Après, j'en avais parlé à Fred. Et même avant que le confinement arrive, c'était sûr que j'allais à l'INSEP l'année prochaine. Tant pas sûr, parce qu'il fallait que j'aie ma place et tout à l'internat. J'avais posé mon dossier et moi, c'est ce que je voulais. Donc, au final… Concours de circonstance. Ouais, c'est pas si mal, parce que de toute façon, les autres, j'ai regardé, c'est rarement dommage. Je n'ai pas pu vraiment s'entraîner. Du coup, au moins là, ici, tous les jours, je fais 3-2 entraînements. Ouais, c'est bien. Au moins, t'as accès à la piscine, à la prépa. Tout. Ouais, on a quelques questions. Il y a Jean-Dart qui demande si Rémi, il est bon en prépa physique hier. Ouais, il est bon, il est bon. Il est bon. Et pour comparer avec Cyril, je ne sais pas. Je ne fais pas encore assez… Je ne suis pas encore fait assez de prépa avec Cyril. Moi, j'aime bien avec Cyril aussi. Mais avec Rémi, c'est pas mal aussi. Vous faites un peu plus de muscu avec des poids, l'INSEP ? Ouais, après, moi, vu que je viens d'arriver, je m'adapte. Il fait plein de trucs différents. Ouais, ce qui est normal. Au début, en plus, tu ne commences pas tout de suite les gros poids, les machins comme ça. Alexis, ouais, il fait des gros, gros poids. Alexis, c'est une bûche. Alexis, c'est une grosse bûche, si tu savais. Moi, tranquille. Ouais, ça va. Il y a tout le monde qui se fout de la gueule de la connexion de l'INSEP, quand même. Moi, je tiens à préciser. Ouais, ouais, tranquille, les gars. On m'a appelé. On m'a appelé. Ça a coupé complet. D'accord. Très bien. Ouais, super. Et enfin, attends, ma dernière question un peu sérieuse que j'avais, c'était quels sont tes objectifs à court et long terme ? Alors, à court terme, là, ça va être compliqué. Je ne te cache pas que tout s'annule du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai que c'est dur de le prévoir un peu. Mais après, il y a la Coupe du Monde en avril. Et à la Coupe du Monde en avril, du coup, je pense que c'est objectif maximal cette année. OK. Donc, on va essayer de faire ça. Et puis, à long terme, les Jeux de Paris. Bah ouais, ça serait pas mal à la maison en plus maintenant que tu es sur Paris. Ça serait bien. Déjà qu'ils vont construire la piscine, donc ça, ça va être fou. Tu sais quand elle doit être prête, la piscine ou pas ? Vous allez pouvoir vous entraîner à la piscine avant ? Février 2024 parce qu'il y aura la Coupe du Monde en avril 2024, normalement. Mais vous n'aurez pas accès un peu avant, genre par exemple 7h23 ou un truc comme ça. Non, elle ne sera pas construite encore. Elle va se construire la ligne 2024. Mais on l'aura plus un peu avant, oui. OK. Très bien, très bien. Bon là, j'ai des questions un peu plus sur ta vie perso. Enfin, plus ta vie perso. C'est genre sur tes préférences, les trucs que tu aimes bien et après, on répondra s'il y a des gens qui ont des questions. Et après, comme dit Alex, on ira voir des matchs parce que c'est à côté du Stade de France. Parfait. On ira voir les matchs. C'est bien. Bon, est-ce que tu peux me donner ton film préféré ? Ah ouais, je suis sûre qu'il y a des trucs comme ça. Qu'il y a des trucs comme ça, t'inquiète. Mon film préféré ? Ouais. Ou genre plusieurs films que tu aimes beaucoup. c'est pas forcément... Si tu les classes pas, c'est pas grave. En vrai, un film s'appelait Real Steel. Il était trop bien. Quand je suis allé voir le ciné, j'avais trop kiffé. Vraiment, je te jure, avec les robots là, incroyable. C'est pas vécu Jackman ça ? Si. Je crois. Il était pas mal. Ta série préférée ou genre ta série du moment si là en ce moment tu regardes un truc ? Série préférée Breaking Bad. Ah ouais. Ça les gars, je conseille fort. Est-ce que t'as un super héros préféré ou un Marvel ou un truc dans le genre que tu aimes ? Spider-Man. Depuis que je suis né, c'est Spider-Man. C'est toujours été ça. C'est les saltos et tout. Ouais, ouais, c'est Spider-Man. Il y a trop de flots. Ton plongeon préféré ou ta catégorie préférée ? Mon plongeon. Alors, mon plongeon préféré. Les faiblesses sur la planche, c'est pas mal. Ouais, ouais. Les saltos renversés avec la tête qui touche presque, ouais, c'est pas mal. Alors, mon plongeon préféré, en vrai, après, ça change un peu tout le temps, tu vois, mais je pense que, ouais, trip diabolique renversé, je pense que, ouais, je pense que c'est celui que je préfère. T'aimes bien, ouais. et le plongeon que tu détestes, alors, ou que tu aimes le moins. Le plongeon que je déteste. Enfin, forcément que tu détestes, mais bon, si tu prends la série, c'est lui que t'aimes le moins faire, quoi. T'inquiète, Nico, on va répondre à tes questions sur la console. Passons-toi un peu, s'il te plaît. Tous les plongeons et qu'appellent. Non, non, t'aimes pas, mais... T'es moins stable, ouais, ça fait plus puper, quoi. Mais en vrai, je pense que 2.000 avant avec Vril à 1 mètre, c'est horrible. Je pense que ce plongeon, il est horrible. Pour moi, il n'y a pas la place de faire un peu plus. mais c'est horrible. Salut, Juan. Ton athlète préféré. T'as pas le droit de gérer avec 6 gendars, ok ? Non, non, c'est Mathieu. Tout le monde le sait que c'est Mathieu Rosset, mon athlète préféré. Tout le monde le sait. C'est vrai que depuis que t'es jeune, c'est Mathieu. Ouais, ça a toujours été Mathieu. Préférences, plongeon, et ouais, les gars. Ok. Ton passe-temps préféré, quand t'es pas à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la console ? Ouais, ici, ouais, parce que franchement, soit ça, soit je vais voir mes potes, soit je vais faire chier Alex. Ça dépend. Ça dépend. Franchement, C'est bien. Et ton jeu vidéo préféré ? Franchement, c'est Call of, les gars. Ah ouais, c'est plus Fortnite ? Non, c'est toujours été Call of. Fortnite un peu, mais... Je me rappelle, il y a un moment, tu jouais pas mal à Fortnite quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais Fortnite, ton souvenir sportif préféré, Nico, très bonne question, ça va ? Mais j'ai... Ah, sur moi ou sur une autre personne ? Non, sur toi, si t'as... Bon, après, on en a un peu parlé plus tôt quand t'as parlé de ta troisième place. Du coup, Nico, il a déjà répondu. Désolé, t'aurais dû écouter. Si tu veux que je te réponde quand même, c'était ma troisième place aux Europe. Voilà, très bien. Mais, attends, il y a une question. T'as des idoles, bien sûr. en dehors de Mathieu, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres gens ou c'est vraiment Mathieu ? Ouais, c'est Mathieu. Franchement, Mathieu, c'est Dieu. Ah ouais, ouais. Je m'entraîne avec lui maintenant, c'est un truc de fou. Ouais, du coup, c'est ton rêve quand même. Ouais, en vrai, Mathieu, mais sinon à l'étranger, après, il y a Tom Delay, mais après, c'est pas très original, je vais pas te le cacher, mais... C'est pas grave. Mais, mais ouais, je pense que... T'inquiète, Nico, on t'aime quand même. Je peux choisir une fille, je pense que c'est Tania Cagnotto, honnêtement. Ouais, ça j'aime bien, elle est... Ouais. Ah, il est où le neuf pas, elle m'a dit Mouss ? Parce qu'on a une conversation tout à l'heure. Mouss, il l'a pas mis, je suis déçu. Non, 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 non. Ok, maintenant à chaque fois, je vais te donner deux choses et du tac au tac, tu choisis l'un des deux, mais genre vraiment sans réfléchir quoi. Ok. Alors, chocolat ou vanille ? Vanille. Été ou hiver ? Été. Booba ou Caris ? Booba. Apple ou Samsung ? Apple. Adidas ou Nike ? Nike. La ville ou la campagne ? Ville. La PS5 ou la Xbox ? La PS5. Un chien ou un chat ? Chien. Pizza ou hamburger ? Hamburger. Lyon ou Paris ? Lyon, bien sûr. C'est bien vrai. Alors ça, bien sûr. Un mètre ou trois mètres ? Et enfin, avion ou train ? C'est bon, je suis là. Le dernier, je t'ai dit avion ou train ? Avion. T'as bien raison. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont… Ah, d'accord. Nico, on ne va pas répondre à ça. On reste dans un cadre sérieux. Moi, je fais ça pour le club, je ne veux pas de problème. Moi non plus, je n'ai pas de problème avec l'INSEP et tout. L'autre, il me dit Lyon-Sinté, mais bien sûr que c'est Lyon-Sinté. Mais oui. Non, mais attends, tu parles à deux lyonnais. En plus, j'avais mon maillot et tout parce que les féminines, elles jouent ce soir, mais je l'ai enlevé parce que je l'ai taché avec mon antifricence. Donc, il me fallait que je sois sérieuse. Max ou Alex ? Ouh, bonne question. Ah, c'est Alex qui a rejoint. Bonne question. Max ou Alex ? Franchement, je ne peux pas dire que c'est mes frères quand même. Je les aime les deux. Idriss, P5 ou Plongeon ? Plongeon quand même. Libre ou imposé ? Les libres quand même. Ça dépend combien tu dois en faire. Non, mais je préfère faire les libres quand même. Ça fait beaucoup d'imposés en ce moment-là ? Ouais, on ne fait que ça. Parfait de libres encore. Est-ce qu'on va voir s'il y a des gens qui ont d'autres comparaisons ? N'hésitez pas à poser des questions, les gars, si vous avez quoi que ce soit. Si vous avez quoi. Ouais, ouais. T'inquiète, j'ai encore des questions et là, c'est des questions cheloues. Oh là là, qu'est-ce que tu as... C'est vrai ? Mais non, ce n'est pas des questions cheloues, mais c'est des questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé à répondre. Donc, par exemple, si tu achètes un yacht, c'est le bateau, comment tu l'appellerais ? Oh non, mais attends. Et ouais, là, ça va, tu as le droit de répondre, ce n'est pas du tac au tac. En vrai, je l'appellerais Julius Trevor. C'est référence à Gwendal, ça. Bonne réponse. Alex, c'est comment les compètes d'imposés d'entraînement ? T'inquiète. T'inquiète. Parle, parle, pas de problème. Il y aura une revanche. Il y aura une revanche, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, à ce que je comprends, tu es en train de lui mettre ta piquette au petit Jules. Ouais, pas beaucoup. Jules, on représente le LPC face à lui son amélioré quand même, s'il te plaît. T'inquiète, t'inquiète. Nouvelle question. Si demain, je te dis, je te paie ton prochain voyage, tu veux aller où ? Ta destination que tu choisirais ? Tokyo. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'attire à Tokyo ou pas ? Ouais, le Japon, j'ai besoin de le découvrir en vrai. La culture, Ouais. En plus, j'ai fait une interview précédemment et pareil, on m'a dit Japon et tout pour la culture. un truc comme ça. Ensuite, si tu devais te réincarner en animal, ce serait lequel ? Franchement, Alex, il n'est pas d'accord avec Tokyo, je crois. Ton frère. Ouais, ou le Mexique, mais tranquille, tranquille. Mais le Mexique, t'as déjà fait, c'est pas pareil. Ouais, c'est pour ça. Un animal ? En vrai, un chien, je pense. Comme ça, tu pourrais jouer avec ton chien ? Ouais. Il va bien ton chien, d'ailleurs ? Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, mais ouais. Tu penses que tu vas à l'Oigio ? Écoute, écoute Alex, on travaille, on travaille, on verra bien, on travaille. Très bien. Si tu pouvais jouer dans un film ou une série, ce serait quoi ? Franchement, Star Wars. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est bien, ouais. Le petit sabre laser et tout là. Ouais. si jamais tu n'es pas qualifié, tu ne rentres pas à la maison. Du coup, il n'habite même plus à la maison, donc je pourrais rentrer. C'est bon, ouais. Si tu te présentes aux prochaines élections présidentielles, c'est quoi ton slogan ? Non, mais attends, attends, Caro, c'est quoi ça ? C'est le principe. ça peut être un truc stupide, ça peut être un mot, ça peut être vraiment n'importe quoi. Non, franchement, je n'ai aucune idée. Je voulais dire un truc drôle, mais je n'ai même pas de truc drôle qui vient de l'esprit. C'est pas grave, on y reviendra plus tard si ça te vient. Si tu pouvais manger qu'un seul repas pour le reste de ta vie, tu mangerais quoi ? Il y a plein de trucs qui me tentent. Je pense que tu prends McDo. On les voit tout le temps des synapses à la cafette de l'INSEP, donc du coup, t'es calé quand même. McDo, McDo, tu prends toute la carte. Voilà, tu manges tout. Petit calof après avec ton frère Jules. Je ne sais pas, je dois jeter des potes. On verra. Si tu te réveillais et que ta maison était en feu, c'est quoi les trois objets que tu prendrais avant d'évacuer ? Je ferais mon téléphone. Ton chien. Ce n'est pas un objet ? Objet, personne, tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je sors de ma famille quand même. Après, je pense qu'ils sont assez grands pour se déplacer aussi. Ok, du coup, ta famille sort tout seul. Mon téléphone. mon porte-monnaie et ma paire de chaussures là. Attends, elle, la traviscotte. Bien sûr, tu la sauves. On ne croit pas y croire. Ok. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, célèbre ou pas célèbre et qui est vivant ou mort, tu veux manger avec qui ? Mathieu. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Franchement, je mangerais bien avec Valde, le rappeur. Stéphane, un peu ? Oui, j'aime bien. On rigolerait bien. Et enfin, celle-là, elle est un peu chelue de questions, franchement, mais moi, je ne saurais pas. Si tu étais un Transformers, tu serais quel véhicule quand tu te transformes en véhicule ? Une lambeau, tu connais. C'est bien, c'est propre. Est-ce que les gens ont d'autres questions ? Les gars, si vous avez des questions, que moi, je suis à court de ma liste. Posez, posez, les gars. On ne peut pas voir la liste des gens qui sont… Si, si, tu cliques sur… Mais excellent, ça ! Eh ouais ! Marie, c'est sûr que tu as des questions. Vas-y, Marie, pose tes questions. Nicole, moi, elle me pose des questions mais qu'on n'a pas répondu encore, s'il te plaît. Ta maman, elle est connectée aussi sur de poser des questions. Bien sûr. Juste décide un coup. Moi aussi, t'inquiète. Elle voulait que je vienne avec l'arrêt au milieu et que je… Mon plus gros plat. Mon plus gros plat. Mon plus gros plat. c'était lundi là. Non, non, quand même pas. Je pense que c'était sur un tripligné avant. J'avais ouvert à deux tours et demi. je suis arrivé au trotto. Posez dos, posez dos. Mais genre, ça m'a fait super peu rempli. Tu fais quoi comme étude ? Je suis en L1 du staps pour faire kiné. Du coup, c'est pour faire la passerelle après la L1 ? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il me semblait. En plus, je pense que je l'avais noté dans mes trucs. Je voulais te poser cette question. Mais les bêtes, je sais bien ce que je fais en plus. t'as pris une gamelle à Mallorca ? Ah ouais, je devais faire deux niavangues gris. Mais tu t'es paumé, non ? Il n'y a pas eu la vidéo. J'ai dit, t'inquiète Fred, moi, je le fais cash, il n'y a pas de problème. Je pars, je fais deux bris, je s'ouvre en l'air, je s'ouvre à deux bris demi, puis j'arrive comme ça dans l'eau, c'était n'importe quoi. Mon plongeon de rêve, et franchement, deux niavangues, trois bris, celui-là, si j'arrive à le faire, ce sera bien. Oui, je dis que t'envoie. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu ferais du 10 mètres un jour ? Alors ? Tu bosses un peu à l'INSEP, la plateforme, ou pas du tout ? Un peu. Si je fais un JO et que le prochain est encore Alex, on fait le 5-3 à 10 mètres. C'est dit. En 2028 ? Ouais, ou 24, imaginons, j'ai un peu de chance, je fais Tokyo. En 24, je fais le 10 mètres. Allez. Un jeune projeur français qui va aller loin pour toi. Alors, ça, ça veut dire qu'il veut juste quelqu'un de son club. Alors, moi, je fais cash. bah si. Très bien. Bah non, mais c'est bien. Alex, Jean-Dart, moi aussi, je veux voir le 5-3 à 10 mètres. Mais il va pouvoir avec son poignet ? Ouais, t'inquiète. On en a discuté, t'inquiète. Pas de problème. Très bien. Je vais aller loin, plongeur. Ouais, ou sinon, je suis à 5-3 avec Victor. Pas de problème. Victor, bien les states un peu ? Ouais, ragez pas les boss, bien sûr. Dans les petits, mais il connaît personne dans les petits jeux. Bah, je connais les petits de mon club. Donc, moi, j'ai d'ailleurs les noms du club. Bah, tu les noms du club. On fait avec le Lyon plonge au club, on n'est pas avec Monaco. Monaco, Nice, Delia, je pense. Ouais. J'aimerais bien. Là, Idriss, il va commenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Putain, je suis refaite. On a eu jusqu'à 28 personnes dans le lancement. 28, 28. Je ne vais pas vous mentir, on s'attendait à qu'il y ait très peu de monde, donc on est vraiment très contents que les gens se soient connectés. On apprécie le soutien, c'est vraiment important. On apprécie le soutien. Il faut reconnaître un peu. Moi, je vais faire ma petite pub. Les gens, si vous voulez voir mon blog, vous allez sur mon profil. le carton, en plus, j'ai interviewé Mathieu, l'idole de Jules. Elle a interviewé mon idole et franchement, très bel article, j'ai tout lu. Parfait. Franchement, allez voir, c'est au top. Voilà. Bon, si personne n'a d'autres questions, on peut s'arrêter là. Ouais. Objectif, t'as dit, Idriss, j'ai vu. OK. Merci Alex. Merci Alex. Je te présente. Il est dans le train, là, en plus. Il est vraiment en train de... Ah ouais ? Ouais. Comment remonter sur la planche après un gros plat ? Vas-y, réponds juste à ça. Merci Alex, t'aimes. Alors, c'est vrai que quand tu prends un gros plat, soit c'est un plat d'un plongeon simple et tu remontes tout de suite sans réfléchir. Le problème du gros plat, c'est qu'il peut te faire peur et ça, c'est vraiment dur. Du coup, ce qu'il faut faire, en fait, c'est déjà, il faut se motiver soi-même, ce n'est pas facile, mais si tu as le soutien de tes collègues ou du coach, franchement, c'est parfait. Non, mais vraiment... Non, je rigole sur ce que Martin, il a dit. Ah ouais ? Tu l'as imprimé et affiché dans ta chambre l'article, Jules ? Non, quand même pas, on n'abuse pas. Il y a une photo de lui ? Non, je déconne. Nico, cœur sur toi aussi. Annecy, l'hiver ou l'été ? L'été, parce que je ne skie plus de toute façon, donc l'été. Salut, Margot. On vous présente. Par contre, je ne sais pas comment on quitte un live. Je fais juste la croix en haut ? Ouais, ouais. Ok. Merci d'avoir répondu aux questions, d'être prêté au jeu. Pas de problème, ça m'a fait plaisir de l'experter. Ouais. C'est cool. C'était trop bien. C'était bien. Et puis, pour les gens qui sont encore connétés, on va faire d'autres lives avec d'autres athlètes, des juges et des... Je serai sur le chat, moi, je poserai les questions cette fois. Voilà, c'est ça. Donc 17, merci, bonsoir. Allez, bonne soirée. Ah, mon idole, Alex, ce n'est pas toi, c'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu Rosset. Allez, bisous, Jules. Bisous, Caro. Salut. Salut.